Quand j'ai la chance de pêcher avec un expert dans un style de pêche que je ne fais pas beaucoup moi-même, j'aime ça poser des questions et aller chercher des petits éléments pour vous. Puis Simon est vraiment généreux, je l'ai questionné toute la journée sur ce qu'il fait, c'est comme un livre ouvert. Puis là, j'ai même risqué la question, si tu avais trois leurres à recommander pour les pêcheurs de masquinongés de fin de saison, ce serait quoi? Simon, la parole est à toi. Évidemment que je commence toujours avec un leurre de réaction pour couvrir beaucoup de terrain. Donc celui-là, on l'a pêché aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai capturé mon masquinongé. Tout de suite, en partant, c'est le leurre que j'utilise. Je couvre beaucoup d'eau. Puis c'est un leurre que j'utilise à l'année, en fait. C'est vraiment un bon leurre. Mais à ce temps-ci de l'année, le masquinongé, il va être en profondeur. Donc j'utilise des tubes. Tabarouette! M'as-tu vu le tube? Je vous prie de me croire, on n'est pas ici pour niaiser. J'avais jamais vu de gros tubes comme ça avant aujourd'hui. C'est franchement impressionnant. Là, est-ce que tu le pêches comme un tube, si on était à l'échigan, par exemple? Tu grattes le fond? Il y a deux façons de le pêcher. Soit que je vais le lancer, la jig, à l'horizontale, puis que je vais le rapporter. Tu vas en faire des bons jusqu'au bateau. Je vais faire des bons comme ça, jusqu'au bateau. Ou soit que je vais descendre sur une structure précise, puis je vais simplement le jigguer au fond. OK. Puis, bien en fait, c'est pareil pour mon troisième leurre. OK. La façon de le travailler est la même, ce que tu viens d'expliquer. La façon de travailler est la même. Et cette créature s'appelle? Souvent connue sur le nom des bulldogs, mais celui-là, cette compagnie-là, il l'appelle un ratzilla. C'est un ratzilla, dans le fond. Oui, oui. OK. Puis, je le pêche de la même façon. Dans le fond, cet leurre-là, il se pêche au lancé comme ça ou on jiggue comme ça. Il y a plusieurs façons de le pêcher. OK. OK. Puis, c'est un leurre, c'est un classique, le bulldog. On entend parler de ça depuis toujours. Puis, en passant, pour les gens qui sont moins familiers, c'est D-A-W-G. Ce n'est pas dog, le chien. Non, 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 c'est ça. Si tu appuies ça sur Internet, tu trouves peut-être pas la bonne affaire. C'est vraiment des leurres qui sont productifs. Honnêtement, je les pêche surtout à ce temps-ci de l'année, quand j'ai besoin d'aller chercher des profondeurs. OK. Parce que le poisson est beaucoup plus profond. OK. Intéressant. Vous avez retenu ça à la maison? Merci beaucoup, Simon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada